Il faut savoir que la notion de halal en islam est une notion qui est sacrée. Car le halal, ce n'est pas une marque de fabrique que n'importe quel organisme qui peut s'autoriser de dire ceci est halal, ceci n'est pas halal. Donc en fait, le halal, comme je disais, c'est sacré parce que quand on dit halal, ça veut dire qu'Allah a rendu illicite telle chose. Et quand on dit c'est haram, ça veut dire qu'Allah a rendu illicite telle chose. Alors que nul n'a le droit de se prononcer au nom d'Allah sans avoir des prêves et des arguments. D'où le fait de se rassurer, de ne pas prendre ces choses à la légère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Mangez de ce que Allah vous a attribué de illicite et de bon et soyez reconnaissant envers Allah de ses bienfaits si c'est lui que vous adorez. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, suite à ces versets, Allah nous dit Donc Allah lui dit Donc en fait, la notion de halal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous détermine ce qui est halal et ce qui est haram. Donc en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala détermine, ça revient uniquement aux musulmans de définir selon les critères définis par Allah subhanahu wa ta'ala Pour définir pour la communauté ce qui est illicite et ce qui est illicite. Donc j'invite mes chers frères et soeurs musulmans de rester vigilants, de ne pas accepter n'importe qui qui vient nous dire C'est ce qui est halal, c'est ce qui est haram et qu'on va les suivre avec l'humain. Que Allah nous guide dans le droit chemin.